Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, moment exceptionnel aujourd'hui, nous découvrons le concept car Alpine Célébration avec Anthony Villain, directeur du design de la marque Alpine, qui va le décrypter pour vous. Alors Anthony, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes le design de cette Alpine Célébration ? Alors on va commencer par la face avant. En fait, ce qu'on remarque déjà, c'est la signature avec les deux phares additionnels, ça c'est vraiment quelque chose qui est emprunté de la berlinette A110. C'est notre référence et c'est bien elle qui a piloté le design de la voiture. Alors on voit donc les phares additionnels, l'avant en V et le monogramme Alpine marqué vraiment comme sur la berlinette. Donc après, quand on passe sur le latéral, alors il y a une succession de détails, ça va déjà avec les roues et on l'a vu tout à l'heure sur la berlinette A110, c'était vraiment les roues qui ont inspiré le design. On a des petits détails comme le A sur l'aile qu'on retrouve sur les ailes avant. Ensuite, il y a ce flanc creusé qui vient marquer vraiment, signer la voiture sur le latéral. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette ligne de car qui est très subtile, qui apporte de la modernité. Oui, puis elle vient structurer la voiture. On voit, elle part vraiment de l'avant et elle va jusqu'à l'arrière en plongeant. Ça lui donne à la fois une bonne assise, ça lui donne de l'élégance puisque c'est un véhicule. On cherche une bonne sportivité pour Alpine qui n'est pas dans l'hyper-agressivité. On cherche un bon mélange entre la sportivité et l'élégance sans trop d'arrogance. Et c'est vrai que cette ligne vient vraiment structurer la voiture jusqu'à l'arrière et vient tomber, chuter vers l'arrière pour bien asseoir la voiture. Il y a également, on a vu, un pavillon flottant. Oui, alors là, on l'a mis en valeur par rapport à la décoration. C'est une décoration qui est un clin d'œil aux berlinettes qui ont gagné le championnat du monde en 1973, qui était en bleu, blanc, rouge et qui avait un toit rouge. Et c'est vrai qu'ici, graphiquement, ça vient vraiment moderniser et structurer la voiture. Donc sur l'arrière, les éléments caractéristiques, il y a la lunette arrière également, en forme, en 3D, qui vient vraiment faire plonger le pavillon, qui donne à la fois une silhouette toujours d'élégance et puis un grand dynamisme. L'autre point fort, c'est ses ailes arrière. On a vu la carte tout à l'heure qui vient structurer la voiture et les ailes qui viennent vraiment sortir de la voiture, viennent signifier la puissance, la motricité. C'est aussi un clin d'œil aux berlinettes groupe B, en particulier de rallye, qui avait des extensions d'ailes et qui donnait cette assise qui est très, très imposante, en particulier en vue arrière. La voiture, comme elle a l'arrière très bas et les roues sorties, ça lui donne vraiment une attitude sur la route très particulière. Puis là, on a aussi le clin d'œil à l'A110 avec la prise d'air sur le sommet de l'air. On l'a vu sur l'A110, en effet, la prise d'air qui avait en fait des jaunes chrome à l'intérieur. Ici, on en a besoin, notre moteur est à l'arrière. C'est vrai que c'est un clin d'œil supplémentaire à son inspiratrice, la berlinette A110. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à aller rouler avec. Allons-y, c'est parti ! Ça y est, nous sommes à bord du concept car, il n'y a plus qu'à aller faire un tour sur le circuit de Montlhéry. Alors, Anthony, on est parti pour faire un tour du circuit de Montlhéry. La compétition, l'agilité, la vivacité, c'est dans les gènes d'Alpine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, je vais vous en parler puisque je vais vous le démontrer. Je ne suis pas pilote et puis ce chocard n'est pas fait pour aller démontrer toute la performance de la voiture mais on va déjà pouvoir apprécier, c'est un bon moment, c'est une voiture qui va être super à piloter et je pense qu'il y a déjà tous les ingrédients aujourd'hui dans ce chocard. Merci beaucoup, on va essayer d'en profiter un maximum. On y va ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci beaucoup, Anthony, pour ce moment privilégié. C'était vraiment du pur bonheur. Tout le plaisir était pour moi. A bientôt sur Largus.fr